hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que vous allez bien que le week-end s'est bien passé que vous êtes en forme que les cheveux ne poussent pas trop sur la tête ou sous le cuir chevelu alors pour cette nouvelle revue mais quoi qu'est ce je vais vous présenter aujourd'hui donc deux colis le premier comme c'est souvent le cas donc de mon ami eric eric corny donc que je remercie infiniment au passage et que vous pouvez retrouver donc sur sa page facebook 72 masques et puis donc le second colis tout simplement donc une petite transaction et méga giga à faire alors bon voilà j'ai laissé quelques bifton mais j'ai pas pu résister ça valait le coup et je remercie également au passage ma femme qui m'a permis de me payer une partie donc de cette de cette splendeur voilà donc sans perdre de temps je prends tout de suite la parole mais quoi qu'est ce réponse tout de suite oui bonne vidéo les mecs j'espère que ces petites découvertes vous paieront en bas du nom ah bah bonne vidéo alors les mecs ouais mini mini moi je vois ce que tu penses je vois ce que tu veux dire mini moi ouais mec bah qu'est ce qui t'arrive pourquoi ce soudain engouement pourquoi cette méga patate alors que depuis quelques temps tu fais la tronche avec ta putain de coiffure bah ouais justement j'ai trouvé un coiffeur qui prend le risque de me faire quelque chose alors j'ai hâte j'ai rendez vous avec cette semaine et on verra le résultat ah je vais enfin libérer de cette coupe de merde ah bah voilà tout s'explique ouais je crois que là le papy enfin le mini il est sur la bonne voie bon bah bonne revue les mecs et à tout à l'heure allez ciao et voici tout de suite donc un petit aperçu de ces deux colis qui malheureusement sont un peu trop gros donc pour mon studio vidéo alors comme c'est souvent le cas donc je vous les montre comme ça sur le sol donc celui qui se trouve tout en dessous bas c'est le graal justement que je me suis payé avec l'aide de ma femme et celui qui est au dessus donc le colis de mon ami eric voilà donc je vais commencer bah tout simplement par le plus petit façon de parler parce que c'est le colis où il ya plus de choses et puis bah on se retrouve tout de suite et nous voici donc à nouveau de retour avec ce colis alors je vais retirer ça pour le moment voilà comme toujours je me munis de mon petit la gueule alors je vois que c'est particulièrement bien emballé je crois qu'on est toujours dans le thème du concours à celui qui me fera le le colis et l'emballage le plus sadique possible pour venir bien sûr à bout de mes nerfs alors je vais essayer du mieux possible de vous ouvrir ça ah ben c'est diablement bien fermé alors je vais forcer un petit peu il ya plusieurs épaisseurs de carton les mecs les mecs vous voulez vraiment ma peau je vous remercie pas allez on va faire comme un petit comme à le gamin que j'étais à noël on va ouvrir ça comme une brutasse avec toute l'excitation qui va avec alors dans le colis il ya à nouveau des bois boîtes magnifique alors je retire la première alors qu'est ce que c'est que ça broyeur à glace oh ah oui ça c'est vrai que mon petit mon petit père eric est un peu comme nous d'ailleurs et comme beaucoup je suppose un petit passionné un petit amateur de cocktail alors voici donc avec sa petite machine cocktail la recette du vrai mojito voilà mais bien sûr ce n'est pas ce qui se trouve à l'intérieur vous pensez bien nous avons là encore un petit colis une fois de plus un peu trop emballé à mon goût et puis encore une boîte voilà des petits biscuits petit déjeuner pour faire ses gros popos tout comme il faut sans se forcer et sans faire bobo à son ticutu alors bon bah me voilà à présent avec ces trois boîtes je vais commencer par celle du milieu alors je vais mettre celle ci de côté je recentre un peu la caméra rouge alors le tout est d'ouvrir sa proprement sans faire de casse alors j'essaye de tâtonner un petit peu voir si il ya une ouverture par là alors je vais faire gaffe en histoire de de ne rien n'abîmer alors un colis assez diversifié mais sous principalement un seul et même thème et nous allons voir ça tout de suite alors dans ce premier petit colis il y a donc un petit graal que dis-je une pièce de collection à elle seule alors hop on va rééclairer tout ça comme il faut petite mise au point je fais un petit zoom alors pour ceux qui l'ont reconnu il s'agit du petit cosmolème voilà du capitaine flamme de chez poppy alors une petite merveille alors manque quelques pièces un il manque les petits antennes des missiles que je pourrais peut-être trouver mais de manière générale il est plutôt très très propre rien à dire voilà le petit cosmolem donc il permettait au capitaine de pouvoir de pouvoir sortir tout simplement du cyber lab afin de d'explorer voilà les planètes alors nous avons les petites manivelles ici ouais parfait tout en chrome le chrome propre le vaisseau en lui même est plutôt propre le siège rotatif il manque par contre la petite figurine qu'il faudra peut-être que je trouve à l'occasion un de ces quatre mais voilà le principal est là le petit cosmolem ou cosmo liner du capitaine flamme à cas le capitaine futur passons à présent à la deuxième petite boîte céréales non je déconne bien évidemment je baisse un petit peu la camion rouge pour le coup alors on va sortir ça le plus proprement possible alors qu'avons-nous là qu'avons-nous là qu'avons-nous là ah alors ça c'est deux cadeaux alors je suis super content bon bah je les ai déjà évidemment mais mais bon bah voilà ça permettra de de les exposer à la fois en mode véhicule et mode robot alors deux dinabots de chez mc toy donc le fameux train voilà qu'on a tous eu plus ou moins et en gosse avec le petit moteur à friction qui permettait donc que ce soit en mode véhicule ou en mode robot de faire avancer ce petit paire alors je constate que par rapport aux miens par contre il ya même les été les autocollants latéraux là ça c'est vraiment super cool parce que moi je n'avais principalement plus que les autocollants du dessus donc voilà ça c'est vraiment nickel donc lui je pourrais l'exposer dans son mode train pour faire un petit coup de peinture sur l'embout de la cheminée mais voilà de manière générale il est quand même très très propre et donc ce petit personnage là le chasse neige briseur de glace voilà donc que j'ai également j'ai plusieurs véhicules de ce de ce type là aussi donc évidemment bon c'est vrai qu'on a souvent avec les dynamotes maintenant la chance de retomber sur les mêmes mais voilà ça fait quand même super plaisir bah lui c'est pareil je verrai quel est le celui qui est en meilleur état donc en termes de stickers et puis voilà l'un des deux sera en mode robot et l'autre en mode véhicule merci pour ces petits cadeaux mon poteau ça c'est vraiment super super cool api encore un petit cadeau là une petite pochette surprise battle disc shooter autobo versus decepticons voilà huit modèles à collectionner alors je ne connais pas du tout je suppose que c'est des petits sachets qu'on trouve dans les magasins jouets allez hop on va se faire ce plaisir on va pas attendre on va ouvrir ça tout de suite pour voir un peu à quoi ça ressemble bon c'est plus pour la curiosité mais voilà ça ira ça ira dans ma petite collection de goodies que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter du moins la première partie il ya quelques temps donc voilà c'est un jeu de tir avec un lance disque avec une petite cible bumblebee pour le coup alors nous avons donc le lanceur voilà sous les traits de sound wave alors c'est marrant c'est le sound wave transformers prime et puis donc nous avons les deux disques alors là si je mets ça à l'endroit ce sera mieux alors c'est toujours sound wave et là également donc voilà c'est le lanceur sound wave avec la petite cible à bumblebee et megatron transformers prime voilà super cool voilà qui ira donc dans ma dans ma collection de goodies et de curiosité donc voilà pour ce petit pour ce petit paquet là et passons donc au dernier voilà que j'attendais un petit peu plus on va dire avec le cosmos m alors oui je sais de quoi il s'agit puisque voilà ce sont des transactions que j'ai effectué avec lui voilà alors on va voir ça je rebaisse la caméra rouge et là nous avons donc encore plusieurs petites choses bon c'est quand même bien emballé à voilà des petites chaussures à kiki pour ma femme qui est fan de kiki et qui en totalise plus de 400 de toutes sortes et de toutes couleurs surtout les coloris qu'elle aime beaucoup et puis donc là nous avons encore plein de petites choses alors on va déjà commencer par ça on va pas se précipiter donc là qu'avant nous qu'avons nous là 1 2 3 4 nous avons un petit un petit voltron voilà le ride lion alors qui ne va pas malheureusement avec le voltron que j'essaie de me constituer un celui ci est vraiment tout plastique c'est full plastique mais qui est quand même mignon et complet le mien malheureusement n'a pas sa tête donc je ne pourrai pas le greffer sur sur mon voltron mais voilà ça sera quand même une petite figurine que je mets de côté et puis pas peut-être que je que je je continuerai à collectionner les autres de façon à me constituer l'équipe de cette gamme alors je vois le nom du fabricant l'in toys alors je crois que c'est celui qui a fait la sorte de boucle aigues du olé donc du die rugger 15 le non officiel qui était sorti en france je crois que c'est à peu près la même chose le même fabricant donc voilà plutôt sympa pas de casse en tout cas propre la gueule s'ouvre bien donc un petit peu de chrome voilà les chrome que je referai pour les pour les papattes mais lui donc ira en attendant de trouver les autres dans mon display sous sa forme union ici nous avons un petit un petit robot alors bon je vous en montre pas plus un je laisse tel qu'il est actuellement qui manquait pour compléter mon robot super syntag issu de la série si je dis pas de conneries alors là il faut que je fasse travailler un peu mes neurones ça doit être magie ranger voilà une série super sentai japonais il manquait donc ce robot là pour former donc l'avant du plastron voilà justement dans son petit mode robot donc voilà ma team enfin constitué ça ça avait aussi un petit moment que je le cherchais et que que je l'attendais voilà enfin il est mien donc comme c'est souvent le cas il je n'ai pas les armes mais en tout cas le robot lui-même sera définitivement complet voilà ça c'est super méga tip top alors nous sommes passés devant ça également autre petit voilà petit achat un petit cadeau pour ma femme la vis coupe d'albator voilà donc il a l'air de manquer des petites pièces sur les côtés mais bon voilà c'est c'est propre il est propre il est en bon état c'est un jeu qui est un jouet qui est aussi très très vieux un qui date de milieu fin des années 70 qui donc est destiné à ma femme qui l'avait étant petit tout comme le col le cosmolème d'ailleurs et ma ma femme qui par la même occasion donc est une très très grande fan du dessin animé albator voilà les petites chaussures à kiki ici nous avons barriens qui a le touché voilà là ça va me rappeler des souvenirs c'est le seul jouet ulis 31 que j'ai eu dans mon enfance avait quelques figurines plastique je n'avais pas les figurines métal parce que voilà c'était hors budget pour mes parents et donc pour noël je rêvais d'avoir la tripartite et mes parents donc faute de moyens m'avaient offert voilà le hélios ça me rappelle des tas de souvenirs ça fait drôle de leur avoir en main après toutes ces années je devais avoir 6 7 ans voilà un jouet poppy une fois de plus un prof de gage et de qualité alors c'est propre il est propre rien à dire le métal est propre les stickers sont présents alors il va falloir simplement que je le complète et que je trouve donc non seulement les deux petits projectiles qui vont à l'avant mais aussi et surtout la petite cabine éjectable le petit cockpit éjectable voilà qui n'y était pas qui n'était pas dans le dessin animé mais qui figurait dans le jouet un juste pour le fun et pour le gimmick voilà le petit hélios ça ça fait super plaisir parce que voilà ça ça me remémore complètement mon enfance là je regardais et lui ce 31 avec mes jouets ulysse dans la main en tout cas l'hélios j'avais témis télémac et nono je n'ai jamais pu trouver à l'époque le ulysse voilà tous ces souvenirs c'est beau c'est magnifique il est vraiment impeccable je le transformerai off caméra juste pour le fun mais mais voilà c'est vraiment plaisant ça fait super plaisir donc vraiment je lance un petit sos par la même occasion un les potos si vous avez donc le petit cockpit éventuellement les missiles n'hésitez pas à me contacter ça me ferait vraiment énormément plaisir de pouvoir compléter ce petit véhicule et donc le dernier et pas le moindre juste ici voilà nous restons toujours dans le poppy et ulysse 31 alors je vais essayer de le sortir le plus délicatement possible puisque lui aussi je ne l'avais pas eu je n'avais pas pu l'avoir étant enfant alors il ya des petits trucs qui se barrent j'ai l'impression qu'il a un petit peu de casse quand même il va falloir que je regarde ça à tête reposée pour le restaurer de toute façon il est il est incomplet il est vraiment dans l'état donc l'odysseus du capitaine flamme de poppy rien que ça voilà qui ira également donc rejoindre ma collection alors il ya besoin d'une restauration il manque énormément de pièces mais voilà au prix où j'ai pu l'avoir c'était difficile vraiment de de passer à côté et il ya même l'iris ça c'est cool voilà manque également donc les petits missiles mais bon il est il est quand même propre ça c'est quand même vachement cool alors il ya juste cette partie là qu'il faudra que je recolle à l'intérieur mais bon au moins elle est présente manque un des deux réacteurs à l'arrière également celui ci a pris cher dans la gueule mais bon voilà c'est mieux que rien surtout au prix qu'il coûte complet voilà qui pourra donc compléter ma collection ulysse 31 et petit récapé pète donc voilà de mes achats auprès de mon ami eric donc un lance disque transformers prime pour ma collection de goodies des chaussures kiki et la vis coupe d'albator pour ma compagne le magnifique odysseus et et dios du liste 31 le cosmolème du capitaine flamme le petit robot magie ranger pour compléter donc mon mon ordre entre guillemets je vais l'appliquer comme ça et puis donc voilà deux petits dinabots de chez mc toy et un petit nom officiel donc un petit voltron ride gaulion voilà de quoi faire plaisir à mes petites collections chérie merci mon poteau et passons à présent donc à mon deuxième et dernier colis mais pas des moindres que je vais ouvrir off caméra et puis je vais voir comment je vais je vais je vais faire parce que c'est vrai qu'il risque d'être assez encombrant sur mon studio vidéo donc on va voir ça là encore une fois de plus rendez vous tout de suite maintenant alors on se retrouve donc avec le colis ouvert colis qui comporte voilà des protections de partout alors je tape bien au passage histoire de n'en rien paumer là alors nous avons ceci que je mets de côté rien là dedans rien là dedans on va enlever toutes ces protections alors un second emballages juste ici un troisième un quatrième un cinquième et je regarde bien voilà j'ai tout sorti et donc un sixième juste ici voici les petits emballages donc voilà placé sur mon petit studio vidéo on va commencer par le plus petit voilà entretenons le mystère alors les puristes les connaisseurs reconnaîtront sans doute pour l'instant je n'en dis pas plus une très très grosse épée flamboyante voilà pour commencer ensuite là je pense qu'on a encore oui c'est ça on a encore des accessoires et là également des accessoires dans celui ci un nouveau un accessoire et je pense que voilà les connaisseurs et les puristes commencent à percuter donc nous allons passer à présent donc à la découverte de ceux ci de cela du moins alors celui ci mais quoi que caisse un petit robot magnifique gunper ça vous dit quelque chose non alors on va continuer un peu plus loin voilà déjà celui ci on va passer à celui là et là ça vous dit ça vous évoque un peu plus de choses allez je fais un petit zoom on va recalé la caméron bouche à plat non toujours pas alors nous allons passer au troisième paquet peut-être que là ça vous en dira un peu plus alors il y a du vécu il y a quand même une restauration assez importante à faire alors autant les chromes je voilà ça ne me fait pas peur autant par contre pour les chromes dorés je pense que ça va être plus compliqué parce que je n'ai pas de produits de peinture ou autre suffisamment doré pour faire cet effet voilà mais bon ils sont quand même là tous les trois et complet avec leurs accessoires voilà vous le vous les aurez reconnu donc le trio qui forme le d'altanious de la série à animer mirai robot d'altanious et enfin un graal voilà qui est mien alors bon là j'ai sorti les bifton je vous le cache pas c'est un petit peu comme le battle shark mais voilà j'ai craché un peu plus que le battle shark heureusement ma femme dans sa grande bonté à voilà a participé à cet achat avec moi parce qu'elle savait vraiment que c'était un jouet qui me tenait à coeur depuis très très longtemps donc nous avons sa principale épée nous avons le bouclier en mode combiné nous avons un jeu de points supplémentaires un accessoire ici je ne pense pas qu'il ait un rapport avec d'altanious et puis à l'intérieur donc nous avons encore toute une tripotée d'accessoires qui eux par contre vont avec d'altanious hormis peut-être cette fourreuse mais voilà le bouclier et les points géants donc voilà le petit d'altanious absolument sensationnel alors de qui quoique caisse regardez un petit peu nous avons même encore le l'autocollant avec les inscriptions on va juste faire ça pour sortir son canon et voilà admirer cette merveille et est donc pas besoin de faire les capi de récapitulatif pour le coup vous avez tous deux voiles à deux sorties et d'étaler devant nous alors faut que je regarde parce que sur l'annonce il y avait la petite épée et je ne la vois pas celle qui est ici c'est l'épée du cdp tout simplement du battle fever robot voilà donc aucun rapport avec un cyclage d'ailleurs donc aucun rapport avec le daltanious donc je vais fouiller un peu mieux dans le carton histoire de voir si comme dans l'annonce le précisait et la photo le montrer donc il n'y a pas l'épée donc la petite épée pour le mode robot simple voilà un petit peu pour cette découverte alors lui bas je vais avoir quand même du taf de restauration il ya les silver matt à refaire les chrome à refaire les autocollants sont là c'est parfait pour les chrome doré je ne sais pas trop ce que je vais faire je vais je vais voir si vous avez des des conseils à me donner pour la restauration pour le coup je suis preneur parce que je suis autant capable de faire du chrome argenté mais du chrome doré voilà c'est tout c'est une toute autre affaire donc le voici le voilà en tout cas le magnifique daltanious donc une série animé de voilà la fin des années 79 début 80 rien que ça et ouais encore un vieux joujou voilà les petits amis c'est ainsi que se termine cet unboxing du jour donc sous le signe du jouet principalement poppy voilà du jouet de qualité qui vont voilà passer par la touche restauration et puis bas qui vont se constituer au fur et à mesure parce que maintenant il faut que je trouve les accessoires mais voilà je les ai quand même et ça c'est voilà c'est le principal des grailles d'enfance enfin bien comme toujours donc n'hésitez pas à donner vos impressions votre votre ressenti vos commentaires vos suggestions etc etc maintenant vous êtes habitué merci d'avance pour vos petits pouces bleus voilà qui font toujours immensément plaisir et qui me booste et qui me motive tout comme vos commentaires absolument adorables merci pour vos encouragements merci pour votre soutien merci pour votre fidélité j'en profite pour faire donc un coucou aux nouveaux abonnés voilà qui ne cesse de grimper semaine après semaine venu rejoindre ma famille de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours plein de bisous comme toujours moi plein de bisous aux plus anciens voilà qui se reconnaîtront et qui sont toujours fidèles au poste et puis que vous souhaitez plus si ce n'est bas une bonne semaine tout simplement plein de courage bon bon courage pour ceux qui bossent bon bonnes vacances et bon repos et bon glandage bon doigt de pied en éventail pour celles et ceux qui ont la chance d'être en vacances et puis voilà on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures transformers robot transformable où jouer transformable et d'ici là et surtout quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchous alors finis minimum plus de panier plus de panier pouf pouf non terminé oh moi qui m'étais donné de la peine à avoir des feuilles dans la même couleur que tes cheveux ouais t'es lourd mec bon allez on se calme les pignouf pour fêter ça je vous propose quelque chose ah ouais quoi en coin 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 tout simplement de nous installer confortablement sous un palmier à manger des petits palmiers et surtout des coeurs de palmiers en ce tontre comment il t'a trop cassé la papille ouais bah profite mec profite ça va pas durer une fois que je serai allé chez le coiffeur tu verras tu les ramènera plus puis toi mini mini moi arrête de te foutre ma gueule tu t'es vu non on dirait limite tiki bob non tain qui paulmen bob aca mini moi et sa coupe de merde oh 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 i would have wager an eternity for this it's over prime